Hey what's up les potes bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien on va s'intéresser aujourd'hui aux artefacts donc pour ceux qui n'ont pas suivi le live de bungie les artefacts sont tout simplement des nouveaux items sur votre personnage qui prennent place dans un nouveau slot donc vous le voyez ici en bas à droite juste en dessous du brassard lady portait un artefact rare vous le voyez il est bleu on peut imaginer par la suite qu'on pourra peut-être looter des artefacts légendaires voire même exotiques avec des capacités bien entendu différentes quel est l'intérêt de porter un artefact tout simplement l'artifact dans un premier temps va vous booster votre défense vous le voyez celui ci vous permet de gagner 200 points il faut savoir également que l'artifact sera pris en compte dans votre niveau de lumière vous voyez également qu'ici l'artifact donne plus 44 points de discipline et plus 20 points de force alors attention cela peut être modifié avec les capacités de l'artifact on va voir par la suite vous voyez aussi la capacité principale de l'artifact qui permet tout simplement de générer une orbe lorsque vous tuez un ennemi qui n'est pas un gardien donc un ennemi bien entendu en pve avec une attaque de mêlée bioélectrique donc ici il s'agit vraiment d'utiliser la nouvelle doctrine de l'arcaniste qui est donc bioélectrique allez on va rentrer un petit peu plus directement dans l'artifact vous voyez il s'appelle techeon bangle alors désolé je sais pas vraiment comment ça se prononce et vous le voyez qu'ici on a le choix soit d'augmenter la discipline ou soit encore d'augmenter la force vous le voyez l'artifact ici est sous la forme d'un anneau il faut savoir que cet anneau sera invisible à l'oeil vous ne pourrez pas le voir ni sur vous en troisième personne ni sur vos coéquipiers mais cet artifact sera avec vous dans chacun des combats ici vous pouvez voir l'artifact du chasseur qui prend une forme différente donc directement dans le stuff mais vous voyez aussi ses capacités sur le même sauf qu'ici il faudra bien entendu jouer avec la nouvelle doctrine abyssale du chasseur et enfin vous pouvez voir l'artifact du titan qui lui est encore sous une forme différente et bien entendu ici il faudra utiliser la doctrine solaire du titan donc la nouvelle doctrine j'espère que cette vidéo vous a été utile si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires n'hésitez pas également à partager à liker cette vidéo ça fait toujours plaisir quant à moi je vous laisse je vous dis à très bientôt les potes et prenez soin de vous tous à 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 Sous-titrage ST' 501